Salut tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous retrouver pour un nouveau crash test oui oui aujourd'hui nous allons tester de la bœuf d'escargot plus précisément un gel d'escargot donc je vous mets un close-up de plus près tout de suite donc cette petite chose que vous achetez chez Action enfin en tout cas ma maman l'a acheté chez Action je crois que ça coûte dans les coûts de 7-8 euros de toute façon je vous mets le prix en bas je ne vais pas oublier cette fois-ci, pas comme la brosse lipsante donc en fait pour vous expliquer il faut l'appliquer deux fois par jour sur une peau propre par contre il ne faut pas aller au soleil et après quoi dire de plus, c'est un gel pour l'acné les cicatrices d'acné les taches de vieillesse, les rides, les vergetures et les rides d'expression quand vous souriez vous avez des rides donc voilà et c'est pour le corps et pour le visage donc moi j'ai testé sur le visage parce que sur le corps je ne vois pas où est-ce que je peux utiliser ça ah si parce que c'est pour l'acné donc sur mes bras ah ouais, je testerai, on verra ça je vous en dirai de nos verres si je teste donc voilà et du coup comme je vous l'ai dit au début c'est le gel deux fois par jour sur une peau nettoyée après l'application il ne faut pas prendre le soleil et voilà il nous explique qu'est-ce qu'il contient etc enfin voilà donc c'est la bête d'escargot donc on va ouvrir tout ça donc ça se présente comme ceci attention oh il y a du produit là ah j'adore la couleur pas trop si vous allez bien voir bon c'est plus foncé que ce que vous voyez en caméra je pense mais j'adore la couleur donc là de ce que je vois que vous voyez ça n'a pas la même couleur du tout donc niveau odeur oh je trouve ça sent trop bon ça me rappelle une odeur qu'il y a chez ma mamie donc donc franchement c'est super j'adore l'odeur j'adore l'odeur et j'adore la couleur ça sent trop bon franchement ça sent super bon donc niveau odeur c'est le top et niveau couleur pareil donc je vais venir en mettre un petit peu sur mon bras voir ce que ça donne si je réagis et je vous retrouve alors me revoilà donc oui j'ai j'ai des t-shirts dans sa fiche donc je vais le mettre en masque alors je ne sais plus si je vous l'ai dit donc j'ai mon miroir un rinceau et le masque et donc on va tester donc à savoir que moi je ne vais pas me faire deux masques par jour on va en faire un déjà pour tester ouh mais d'après ce que j'ai vu il paraît qu'il est hyper asséchant ce masque donc on va tester j'espère qu'il ne va pas non plus trop m'assécher la peau mais en fait il va assécher pour enlever les boutons d'acné il paraît qu'il marche beaucoup mieux pour tout ce qui est boutons d'acné etc donc voilà c'est tout ça c'est parti on va passer à l'application on a hâte à voler où vous avez hâte allez c'est parti oh ça bouge oh ça me dégoûte j'aurais jamais cru m'appliquer de la veille d'escalier un jour sur le vent ok alors je vous retrouve donc là j'en ai mis plein de visages j'en ai mis un peu sur le brin parce qu'il m'en restait sur le pinceau donc je vous retrouve d'ici 15 lignes pour voir ce que ça a donné mais franchement il est pas voyant ce masque genre il est vraiment euh alors moi je le vois pas quoi il est transparent il est assez agréable à se poser il n'a pas besoin d'une tonne pour remplir entièrement le visage moi j'adore en tout cas pour le moment c'est un top ce qui est matière, odeur, couleur comment l'appliquer etc moi j'aime beaucoup pour le moment donc on va voir le résultat alors je vous retrouve ça fait super longtemps que j'ai ce masque sur la figure j'ai le temps, j'ai fait des cookies, j'ai mangé j'ai fait la vaisselle enfin bref j'ai fait plein de trucs donc là qu'est ce que je peux vous en dire il colle encore franchement c'est pas un masque genre ça brille sur ma peau à un moment donné ça m'a fait un effet un peu de froid mais j'adore 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 franchement il est vraiment pas gênant on le sent pas du tout il y a juste un petit moment où je l'ai senti mais c'est un effet que j'aime bien avoir sur mon visage donc voilà franchement pour le moment j'adore donc on va l'enlever enfin je vais l'enlever et je vous retrouve juste après une fois que j'ai l'enlevé moi je vais l'enlever avec de l'eau chaude et un gant donc voilà certes alors je vous retrouve donc niveau peau je vois pas trop que ça a changé j'ai une peau assez normale là je trouve qu'elle est hyper douce de ce côté là par contre côté là elle est encore un peu humide mais voilà vraiment sinon ça a pas changé grand chose après je pense que c'est vraiment un masque qu'il faut un masque ? un gel une base d'escargot qu'il faut se servir assez longtemps par contre la seule différence que je vois donc il faut savoir que j'ai des boutons je sais pas si vous les voyez mais j'en ai partout en ce moment enfin j'en ai 3 mais je les aime pas quand même et en fait ça fait 2 soirs que je mets du dentifrice et du coup ça me les... tout à petit ça me les... mincis, épaissis, je sais pas ce qu'on m'en dit enfin voilà et en fait là je remarque que quand je passe ils sont presque plus là donc à mon avis c'est le fait de la base d'escargot et de l'autre ah ouais celui-là je passe c'est comme si en fait c'est comme si la marque était insérée dans sur moi en fait je l'ai presque plus donc je suis contente donc je pense que c'est grâce à ça parce que c'est pas le dentifrice qui avait fait ça ça c'est sûr donc moi je dirais qu'il marche plutôt pas mal pour tout ce qui est boutons et voilà je pense que je le referai un peu plus tard euh... ouais mais à mon avis il marche pas bien donc je vous le conseille vraiment beaucoup après je vous en donnerai euh... des nouvelles d'ici un mois ou deux dans la barre d'infos pour vous dire euh... du coup euh... quel rendu ça m'a donné et donc voilà j'espère en tout cas que ce petit crash test vous aura plu moi du coup je vous conseille de l'acheter, de tester et de m'en dire des nouvelles moi je vous en donnerai dans la barre d'infos comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes donc voilà moi je vous fais plein de gros bisous je vous demande un truc c'est de vous abonner à ma chaîne, de la commenter et de la liker moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo bisous bisous bisous